Donc la plus petite catégorie des filles, les poids mouches, moins de 48 kg, avec Ludivine Guillaume qui fait son entrée, âgée de 24 ans, 1m62, 41 combats, 29 victoires. Effectivement une autre très grande championne, Chloé Nandy, c'est 52 combats, 46 victoires, seulement 6 défaites, elle est âgée de 28 ans, 1m64, et elle nous y a du club USC, ça va de boxe. Chloé Nandy est sélectionnée en équipe de France Combat, elle est 7 fois championne de France Combat, mais aussi un type de championne de France, Asso, 2 fois championne d'Europe Combat, 2016 et 2018. On est aussi triple championne du monde, 2015, 2017 et 2019. Allez, un beau combat en perspective, entre Ludivine Guillaume, coin rouge, et Chloé Nandy, coin bleu. C'est vif, c'est très très vif. À ce point-là, généralement, oui. U.S. Créteil, toujours présent aussi dans les rencontres des salariés des Françaises, un beau fouetté jambes avant, de la part de Chloé. La main de Chloé Nandy bouge. Oh, italien 1m Ludivine. Chloé qui est sur des attitudes très dynamiques sur ses appuis je ne vais pas déclencher et à ce coup elle déclenche sur 2-3 coups c'est ça et j'ai l'impression qu'elle est en action réaction Chloé dès que Ludivine fait une action, elle réagit tout de suite et après elle observe c'est une bonne lecture une bonne lecture, des bons déplacements les coachs de Chloé Nandy Philippe de Figueredo et Stéphane Yvon elle dit qu'ils la connaissent par coeur qu'ils l'encouragent, qu'ils la motivent ce sont ses plus grands partenaires d'entraînement début de ce deuxième round tu repars comme pour la première reprise tout à fait c'est ça il y a Ludivine qui s'est déclenché sa jambe arrière on sent l'expérience chez Chloé l'une comme l'autre devra la consigne de finir l'échange c'est ça parce que ça s'observe, ça se déplace dès qu'il y a le trou ça explose mais des deux côtés et on se demande qui va finir l'échange très beau fouetter figure de Chloé c'est ça enfin la deuxième reprise ça part vite c'est très agréable à regarder c'est fluide c'est le terme c'est ça Nicolas c'est très fluide de se rencontrer sous forme de règles et puis de jouer à l'assaut entre nous, un petit duel duel de mecs et puis on va se lancer toujours des petits défis des petits défis la troisième reprise on a la moitié de cette finale des poids mouches quand elle parle de pédagogie ou quand je parle de défis c'est toujours l'approche du jeu du côté ludique qui est mis en avant dans les écoles de boxe pour les jeunes tout à fait la boxe à la touche c'est ça en boxe anglaise on appelle ça la boxe éducative puis moi j'aimais beaucoup me chauffer avec un exercice Nicolas qui s'appelle le touche-épaule on le pratique également mais on le fait aussi pour les jambes au niveau de la française déclenchement sur les segments segment avant segment arrière en ligne basse avec le fouetté et on y rajoute les touchers poils avec les mains avec les mains c'est ça comme ça ça permet aussi d'avoir une lecture une lecture sur les déplacements et puis esquiver et retoucher oui voilà surtout esquiver et retoucher le fouet aussi avec des épingles et des épingles à linge oui c'est pour les plus petits mais oui mais l'idée est là très beau très beau fêter de la jambe arrière de Ludivine voilà et la réplique et la derrière de la part de alors c'est des cas moins de 48 kg mais l'impact des coups est là on entend comme quoi disons que ça va vite c'est sec c'est exactement ça des coups qui vont vite c'est des coups secs qui font mal on a tendance à croire que c'est de la touche dans ces catégories là alors que pas du tout et qui plus y est je le répète on est avec des chaussures de savate de l'appellation la savate parce qu'on voit que c'est que des chaussures et je peux vous assurer que lorsque l'on prend à fouetter figure avec une chaussure de BF ou à pied nu la chaussure vaut mieux l'éviter de la chaussure de la chaussure Divine qui revient toujours plus forte avec plus d'envie sur chaque round d'ailleurs son coach Stéphane Trébalier dit d'elle qu'elle a connu une évolution fulgurante et que c'est une éponge elle est impressionnante, elle absorbe tout et retient tout très vite il y a des profils comme ça c'est du luxe pour un coach d'avoir un élève de cette capacité de pouvoir emmagasiner et restituer ça n'empêche pas Chloé de plutôt bien gérer premier avertissement pour Ludivine par rapport au fait de toucher avec le tibia et non pas avec la chaussure moi je sais ton nom encore fin de la quatrième voie de l'hériture fin de la quatrième voie de l'hériture allez dernière reprise à toi, à moi ah c'est des femmes elles vont rien lâcher elles vont rien lâcher grâce à la session dans tous les domaines elles veulent le dernier mot et l'une des deux au rôle d'Animo à l'issue de cette reprise ce que tu disais tout à l'heure c'est que ça démarre fort de façon crescendo pour Ludivine c'est ça on dirait qu'elle est gonflée à bloc avec les consignes de son coin à chaque début de reprise de droite en ligne attention à pas trop baisser la tête pour Ludivine attention elle est la cinquième reprise généralement c'est le mental qui parle il reste qu'un seconde une très belle finale très belle finale chez les poids mouches entre Ludivine Guillaume et Chloé Landy une finale de haut niveau d'Inte Championnat de France Elite A de Savate Championne de France Elite A à l'humanité des juges Chloé Landy Chloé Landy et sacré Championne de France des poids mouches j'ai une victoire méritée une belle victoire méritée un nouveau titre après celui de Championne d'Europe 2021 fin d'année 2021 Sous-titrage Société Radio-Canada